on avait fait ça la fois derrière ces trois maisons et bien maintenant on va faire quatre maisons j'en ai designé deux celle qui a ici et celle qui a là et ça ça a été design je crois par standard donc voilà on a ces quatre enfin plutôt là il y en a cinq mais il n'y en a que quatre une grande ici une ici une ici une ici donc tout ce street de maison là on va le faire comme ça il faudra faire celui-là puis après celui-là puis après celui-là et on aura fini le street complet ici mais voilà donc serait bien on va avancer ça comme ça ça avance tout ça mais avant ça faut farmer les blocs là il y a tellement de blocs à farmer donc voilà allez je vais faire cette maison donc voilà bienvenue à tous aujourd'hui nouvelle journée sur sur evolucraft il y a eu de l'avancée dans la ville les gens vous pouvez peut-être le voir déjà on s'est arrêté à voir d'ailleurs sur ça les quatre maisons ici ont été build regardez moi ça c'est de toute beauté il ya quelqu'un qui a fait ces maisons ici donc la maison rose qui est ici elle est pop la maison marron elle est terminado avec la petit truc au top à ça c'est trop bien et franchement si vous faites des maisons et que vous ajustez du rp comme ça franchement c'est incroyable je sais pas qui c'est qui a fait cette maison là avec ça mais c'est trop stylé là le panier de basket la petite balançoire et tout là ça c'est le petit barbecue là mais c'est fou ça c'est incroyable ça c'est une master class sarah elle a commencé son sa zone sarah ce qui pour les gens qui n'ont pas suivi elle a fait toute cette zone là toute cette zone la sarah et donc en gros chaque bâtiment et tu avais non mais c'est fait chier putain chaque bâtiment est une éteint est un bâtiment bien spécifique ça c'est le shop je pense juste un shop genre le shop shop qu'elle a fait aussi la buvette ou là comment l'appel ça le bistrô le bistrote la ville elle avance bien c'est cool en tout cas ici il faudra je pense on va peut-être voir ça ce week-end mais il faudrait qu'ici on design une mairie et qu'elle soit c'est top ici en fait parce que je rappelle tout ce quartier là et on va dire jusque là c'est le quartier principal tu vois ça c'est le street 2 et ça c'est le street 3 on va dire et puis après tu as un street ici te reste là il n'aura un ici un là et ça sera déjà pas mal et puis qu'on a commencé à récupérer les zones ici il y en aura peut-être ici des street aussi donc ça ça pourrait être cool mes amis il ya une nouvelle mise à jour qui sortit sur evolucraft il ya beaucoup de choses déjà première chose regardez parce que je l'avais promis la fois dernière regardez j'ai armé à chaque fois je ferme pour le week-end donc on a trois stacks de clés de vote une clé émeraude des oeufs familier ça va open ça va open la légende ça va open today today is opening ah oui regardez aussi il ya eu un truc dans la boutique qui était très intéressant bon là il est plus évidemment c'était hier il y avait un il y avait un spawner iron golem et moi j'avais dit que le jour où un spawner iron golem arrivait je le prendrais direct c'est trop important pour la team en fait c'est beaucoup trop important et j'en ai pris un mais j'en ai deux pourquoi parce que je sais pas pourquoi normalement on peut en prendre que un par un il ya dû avoir un reset serveur à 5 heures du matin quand je l'ai repris le lendemain c'était la même journée donc il était toujours ces 24 heures les boutiques ben je l'ai à nouveau pu l'acheter donc j'en ai eu deux mais mais voilà quoi c'est stonks donc j'ai fermé pas mal de trucs ça va faire l'opening de fou et en gros il ya une nouvelle mise à jour qui est sorti hier que j'ai un peu pu tester hier soir très tard dans la nuit non c'était pas ça c'est slash punt en gros ils ont mis un nouveau donjon qui est le donjon dragon les styles et vous allez voir si on arrive à le faire aujourd'hui c'est trop classe il ya une nouvelle caisse avec tout ça une nouvelle armure qui est pas mieux qu'une armure en jackpot mais elle est bien parce qu'elle a des pourcentages en plus dans les donjons en dégâts et ça c'est ou alors il ya deux nouvelles classes sont ici un bucket infini useless de fou pierre de téléportation pour les dracons de les donjons draconique ça peut être ou le sang ouais ça peut être gigawars sinon il ya quoi d'autres intéressants les spawners sont pas fifou et armes aléatoires qu'est ce que c'est que ça et en fait c'est ça ils ont bien tout nouveau truc en place si on va juste là derrière là tout 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 juste ici normalement voilà regardez c'est juste là au niveau du port et en gros quand tu vas juste derrière dans un peu la cave ils ont mis un nouveau villageois qui est là-bas t'as tous ce nouvel équipement et là tu as l'armure une autre armure qui est un peu moins puissante que l'armure qu'on a vu au dessus et là tu as tous des armes spécialement pas que classe que tu as ce qui fait qu'en gros par exemple le casse paladin pourrait avoir ça là ce sceptre donc watcha ça donne 45 de vie ça donne 20 dégâts en plus ça c'est stonc mais en fait pour les acheter à regarder dans le prix il y a écrit 150 et on dirait un coeur en fait c'est un coeur de dragon et en fait ça pour les farmer les coeurs de dragon faut justement faire les nouveaux donjons sont les donjons dragon et à chaque chest de donjons tu peux avoir jusqu'à entre 2 et 6 coeurs de dragon après tu peux ne pas en avoir si t'as pas de chance mais voilà c'est super long 150 coeurs pour avoir une arme et ben bon est ce qu'on se le fait ce petit opening là des trois stocks de clé une petite clé d'emrode un petit oeuf de familier et et vu que vous regardez le nombre de tunas que j'ai 7 j'ai 7200 e coins et je crois tu vois là pour avoir cette nouvelle caisse j'ai trop envie d'avoir des nouveaux équipements de cette caisse je crois que si je fais ça là et que je vais là dedans regardez il ya les clés ici alors malheureusement c'est 8000 c'est pas 7200 il manque 800 points let's go le moment opening là le moment où on va ouvrir plein de caisse alors je crois que cette case elle est pas chance avec moi j'aime bien ces deux là je vais ouvrir ça là attention c'est parti la première stack bon pour le moment le premier stack pas fifou les clés qui ne tombe pas aïe 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 la malchance qui revient là il reste plus que 20 c'est fini tôt est ce que ça va tomber maintenant là sur les 18 dernières ça ne tombe pas les neuf dernières et bien ça ne tombera pas aujourd'hui il n'y aura pas de clé émeraude 1 3 stack pas une seule clé émeraude c'est coup dur et on peut quand même en ouvrir une parce que j'en avais une clé donc c'est déjà ça petit opening de clé émeraude bon en vrai il n'y a rien d'intéressant dans la clé émeraude mais dans les caisses émeraude oh let's go on aura deux oeuvres de familier à chaque aujourd'hui les amis c'est l'heure du giga opening comme je vous ai dit une nouvelle caisse capop la nouvelle caisse stonks cette nouvelle caisse qu'il y a ici et bien ça tombe bien parce que regardez slash boutique j'ai assez pour acheter 10 clés oh damn comment ça va faire un giga opening de fou furieux ting 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 oui je veux voulez vous vraiment oui je consens stonks zloup zloup on est parti ouais 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 qu'est ce qu'on va voir qu'est ce qu'on va voir qu'est ce qu'on va voir j'ai cru que la pièce allait tomber c'est quoi ça c'est quoi un boost aléatoire is ok on a eu quoi en boost oh c'est bien ça ça c'est très très bien ça je fermerai ce soir c'est très bien deuxième deuxième caisse oh y'a beaucoup de sauts là y'a beaucoup de sauts j'aime pas trop ça oh oui et par contre c'est le plastron ben on en a eu une annoncé le plastron par contre ça c'est chiant j'ai déjà un plastron en jackpot oh ça c'est pas bien ça par contre j'ai deux plastrons je voulais tout sauf le plastron bon ben j'avais déjà une pièce d'armure par pitié pas deux plastrons pas deux plastrons bah déjà j'ai eu un truc que je voulais donc ça ça me fait plaisir oh ça je vais pas l'utiliser ça on ne l'utilisera pas et je vais le vendre je vous expliquerai après pourquoi mais ça c'est bien par contre ça c'est bien on peut potentiellement gagner pas mal de millions sur ça oh let's go let's go le pantalon j'en avais pas regardez moi ça là ça c'est bien par contre ça c'est bien ça par contre là pour le moment là je suis content de notre opening là notre opening se passe vraiment bien attendez qu'est ce qu'on va voir qu'est ce qu'on va voir qu'est ce qu'on va voir la nouvelle classe et j'en ai eu trois je pense pas que je vais l'utiliser on verra est ce que je la vends ou je la garde je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas nouvelle clé nouvelle clé c'est quoi ça c'est de la merde c'est de la merde je sais pas ce qu'on va en faire le seum le gigasum nouvel opening qu'est ce qu'on va voir non mais non mais non non j'ai eu deux places trop mais non on va se faire de la thune les gars ça va partir en vente il ne reste plus que trois clés pas deux pas deux aïe 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 ça c'est cool c'est pas fou mais on va pas cracher dessus allez les deux dernières the last one is j'aimerais bien quand même une petite pierre de tp comme ça aujourd'hui en live on peut vous montrer comment obtenir comment les avoir oui 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 ça c'est bien ça ça c'est bien oui il ya quelqu'un qui dit dans le chat ça serait intelligent de les de les échanger contre des pièces que je n'ai pas donc par exemple si je n'ai pas le pantalon vu qu'il reste qu'une clé je dis à quelqu'un dans le chat les gars j'ai un plastron qui veut l'échanger contre une botte tu vois ou alors je vends ce truc là et j'achète une botte comme ça j'ai pas mal de délignements ça peut être smart de faire ça ça peut être smart le dernier le dernier opening c'est parti qu'est ce qu'on va voir oh c'était pas le dernier en fait c'était pour vous avoir il en s2 excellent excellent l'avant dernier au final ça ne s'arrêtera jamais ça ne s'arrêtera jamais oh j'ai cru non deux cosmétiques on le sait on le sait on le sait il va y avoir de nouveau deux clés on le sait la dernière clé qui s'ouvre devant nous qu'allons nous avoir ah non on les avait déjà ça va partir en vente ça bon petit résumé attendez venez tant qu'on y est on est bien ou pas cadre de résistance il est pas mal son cadre de résistance j'aime bien ça par contre c'est le goutte un rare et puis là c'est un commun donc je l'avais déjà le nugget je donnerai peut-être à quelqu'un dans la prime le nugget on a aussi ça open bon il ya celui-là et ça les amis ça je ne vais pas le faire pourquoi parce que regardez pets en gros ils ont sorti un pets dans toutes les nouvelles catégories celui-là oui complètement pourri il sert à rien ça ne sert à rien et lui tu as regardé la pourcentage tu as 40% de chance de l'avoir quasiment une chance sur deux quasiment lui le rare on va être honnête il est pourri aussi je vois pas trop l'intérêt c'est une monture aérienne j'en ai déjà une le courant on s'en fout la tunon s'en fout la monture on s'en fout la vitesse on s'en fout donc lui aussi il ne vaut rien donc déjà il ya 70% dans ce teuf il ne sert à rien déjà première chose donc tu n'as que 30% de chance qui sont utiles 30% de chance c'est 3 chance sur 10 c'est environ une chance sur 3 d'avoir un truc intéressant ce qui est très faible ensuite un épique c'est lui pas par la régène la vie mais faut le monter quand même la régénération pas fou honnêtement la vie ouais c'est bien mais faut le monter de l 20 donc tu vois il est pas si fou que ça il est bien mais le dernier qui a été ajouté c'est lui je vois pas trop l'intérêt de l'avoir en fait là les gens pour l'avoir lui c'est une chance sur 10 donc il faudrait que tu ouvres 10 comme ça pour l'avoir une impossible tu le tapes donc en gros vu que celui-là je crois il se vend à peu près même pas un million lui il se vend même 2 millions etc etc je pense qu'il peut voir c'est de vendre l'oeuf l'oeuf aura plus de valeur à se vendre à l'ouvrir en fait bon eh ben ça aurait été vraiment smart cet opening franchement on s'est régalé ok impec mais comme ça on va pouvoir tester un petit donjon donc voilà à quoi ils ressemblent leur les portails à quoi ils ressemblent ils sont jolis vous allez voir pour les gens comme ça ah ben let's go donc en gros la main room qui est la même que tout à l'heure mais avec un effet dragon comme ça ils sont jolis vous allez voir ils sont trop classe les nouveaux donjons ils sont peut-être un peu trop grand pour aussi peu de mobs peut-être un peu trop grand not bad mais c'est vrai qu'ah ils ont fixé ça on peut être plus que donc normalement on peut faire les donjons à 10 let's go ça donc en gros regardez bon déjà petit show même pour marcher très bien très bien très bien mais surtout c'est la taille du donjon regardez la taille sont pas mal alors à ce qu'il paraît ils ont changé la vie ils font plus de dégâts maintenant ouais ils ont l'air de faire un peu plus de dégâts que hier ils ont l'air d'être un peu plus résistants on a des petits on a des petits dragons le nombre de mobs attendez on va activer les hitbox là parce que je sais pas où je top donc comment il accé ouais en gros le donjon pour la trouver il faut juste se balader dans le monde c'est comme les donjons rares comme les donjons communs et en fait quand vous baladez dans le monde vous avez trouvé le portail que vous avez vu tout à l'heure noir et voilà quoi stonks en fait stonks donc soit vous avez une pierre de donjons de donjons draconiques avec la caisse qu'on a vu tout à l'heure là on a stonks ou alors vous vous baladez dans le monde et vous en trouvez un je sais pas ce que c'est la rareté je pense ça doit être aussi rare qu'un rare je pense ça paraît très évident et vous pourrez rentrer jusqu'à 10 joueurs dedans prochaine salle next room next round ils sont vraiment jolis par contre les builds j'aime vraiment bien vous allez voir les autres salles elles sont cool il y a trois salles et à son classe next round ah ouais c'est terminé let's go let's go comme ça on va pouvoir voir la next room c'est à quoi elle ressemble c'est la dernière salle normalement elle est stylée avec le boss et tout en gros la salle elle est gigantesque elle est tellement grande que ça suit pas en rendeur de distance et en fait au centre t'as les mobs avec le dragon qui est là normalement yes il est joli franchement un dragon à deux têtes là parce que c'est que ça c'est des genres de régénérateur c'est quoi ok let's go on a chopé deux coeurs dragon ouais deux bonbons c'est nul oh non 50 000 bon bah slash monde donne ce bar donc voilà que ça donne ces donjons là alors regardez oh il y a ruxim qui est en train de commencer à faire les petits chemins stylax ouais au passage regardez je crois que c'est fausse ouais qui a aussi creusé de fou tout a été creusé trop bien pareil ici là ça a été creusé le mur on a accès à la zone ici trop stylé ça fait plaisir et ça pour la fois prochaine quand on viendra faire le pay warps ça sera trop voir faudra aussi creuser la partie des 108 spawners à gauche et tout si je me trompe ouais faudra creuser ces chenques aussi là mais donc oui c'est bien ça ça avance bien tout ça aujourd'hui on va s'occuper faudrait terminer le tunnel mais avant de le terminer faudrait terminer la montagne donc on verra ça plus tard aussi on va faire la mairie qui va y avoir juste ici là la mairie il va falloir creuser cette partie là parce que la montagne est trop proche et donc la myrie elle sera tout ici là tac 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 ça sera trop stylé mais donc c'est ce qu'on va faire et aussi faut qu'on casse la maison de narco en fait on faut qu'on la casse à partir de là on va dire et en fait on fait un flip tout ce qui est là fini là et ce qui est là fini là parce que regardez l'input là n'est pas du bon côté en fait celle ci devrait être plutôt de ce côté là donc ça on verra aussi et avant ça venez on détruit la montagne là parce que sinon on va pas avoir la place pour notre notre build bon ouais la période terminée c'est vrai qu'on dirait un peu une caserne de pompiers en revue la forme donc plus qu'à faire l'intérieur et tout là avec la petite réception le premier étage les conseillers pôle emploi puis mon nos bureaux sous président et au président évidemment c'est stonx bon c'est dégueulasse la montagne pour le moment parce qu'elle n'est pas encore faite en fait ce qui est en train de se passer c'est que la montagne est en train d'être détruite regardez moi ça là hop et en gros les gens sont en train de détruire la montagne parce qu'on va en construire une à la main et donc quitte à la construire soi même autant qu'on détruise cette montagne là comme ça on la reconstruira une vraie par dessus une vraie fée par nous même après un peu plus de temps donc pour le moment juste on détruit la montagne et on en refera une vous en faites pas mais avec une tour et tout pôle emploi city et tout avec le globe le pôle emploi avec le logo pôle emploi serait trop stylé serait trop trop stylé trop stylé regardez ce qu'elle a fait ça elle a fait plein de déco pour les restaurants et tout le rp et tout là vraiment qu'on fasse plein de bâtiments comme ça bon peut-être pas que en mode boulot enfin restaurant parce que sinon il y aura beaucoup de restaurants dans la ville ce que je veux dire c'est qu'il ya beaucoup de quoi faire du rp au niveau des items donnés par le jeu genre des tables des billards aussi des items dans tous les sens bon ça doit coûter cher je pense à acheter ces conneries mais regardez y'a moins de faire des dingueries il faudrait le faire sur plein 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 de bâtiments c'est trop stylé il faudrait le faire sur beaucoup beaucoup de bâtiments décorer ça donc s'il ya des décoreurs fous là mais il y en a ils ont commencé à mettre des bancs et tout ça c'est trop bien il faudra finir par contre cette zone là parce que c'est dégueulasse par contre là si vous voulez décorer ici un peu plus mettre des petits bancs sur les bordures ici des petits feuillages fera en mettre un peu partout des petites feuilles là qu'on peut acheter et tout ça sera pas mal mais donc voilà la petite mairie ça fait trop plaisir pas mal c'est stylé imaginez là des petits une petite chaise ici avec une petite table en mode c'est pour manger les prêts le président mange tranquillement sur son petit balcon ici avec la belle vue bon il a vu dégueulasse pour le moment mais à terme sera jolie la vue d'accord ce que j'aime vraiment bien c'est les cours intérieurs qu'on a fait avec la cour extérieure ici qui sont jolies bon les intérieurs sont vides mais mais c'est cool quoi j'aime bien et tout on s'est fait chier même à retourner le bâtiment ici parce que sinon l'entrée elle était là c'était bizarre donc là l'entrée est là c'est un peu plus rp tu vois tu peux rentrer là et à la fois tu as le bâtiment qui est là avec l'amérique est surélevé ça j'aime bien elle est cool il n'y a pas d'accès encore à l'intérieur pour aller jusqu'au belvédère la tower mais dans le rp on pourra voir la tower qui est une belle vue quand même aussi c'est pas mal c'est pas mal bon eh ben on a un petit peu avancé regardez la VOD j'avais pas montré mais on a avancé la place de village avec la mairie ça rend bien il y a un arbre qu'on a fait qui est trop stylé l'arbre je l'ai fait enfin en vrai il n'est pas fou mais je l'ai fait moi même donc je le trouve incroyable avec l'arbre les petits dégradés de saleté là comme ça qui viennent de là c'est pas beau c'est caca j'ai fait un petit truc aussi ici on en fera de temps en temps je pense raccorder et tout on a fait aussi le pont diago qui est pas mal comme ça regarde comme c'est beau là et en fait la zone qu'il va y avoir ici on avait modifié ça ou en gros ici c'était de base c'était une maison mais ça va se transformer en pizzeria je pense de base on voulait faire un bar mais une pizzeria c'est pas mal genre pizzeria je sais pas comment on fait pour voir on écrit pizza chaque petit plot blanc en fait ça ça va être une petite échoppe et là il y aurait une petite fontaine avec une statue au centre je sais pas quoi enfin il y aura la place de faire une statue qu'est ce qu'on fera ça je sais pas mais par contre si en fait cette statue elle sera orientée dans ce sens là après pas être orientée vers là bas vu qu'elle est plus grande vers là la fontaine on pourra la grandir en vrai donc ça je pense les frères live les maisons les gros bulles d'aura aussi il manquera plus que cette maison en z à faire et la zone est terminée parce que ça ces maisons là sont déjà bulles il reste juste la maison qui est ici à faire et la zone ici serait en vrai bien avancé regardez comment ça rend trop bien la ville là le but maintenant c'est d'amener beaucoup plus de rp comme l'a fait sarah sarah l'a mis plein de rp par ci par là dans les bâtiments comme ça avec les tables et tout ça c'est le prochain but ça c'est du détail c'est du peaufinage à faire or live mais des petits fleurs des petits pots de fleurs en plein milieu peut-être mettre des armours stand à ce qui paraît je crois qu'il ya des armours stand avec les on peut faire des petits png et tout ferait faire ça quoi je sais pas s'il ya le mode pour mettre les armours stand comme on veut et tout habille un peu la ville pour la rendre un peu rp et tout et marcher dans les ruelles je trouve ça trop classe trop stylé peut-être mais des charrettes et toi des endroits pour le rp mais des petits gondoles comme ça en diagonale et tout j'aimerais bien aussi creuser par exemple ici là je le verrai trop bien on casse un peu là et on fait une descente à l'eau genre un petit chemin en escalier tout petit là qui tombe à l'eau juste c'est souvent ça ça existe souvent dans la vanisée doux à des endroits il ya des coupures et hop tu peux sauter à l'eau entre guillemets c'est juste pour descendre au niveau des ponts il y en a souvent en fait au niveau des ponts à côté des ponts il y en a tout le temps genre ici une petite descente en diagonale un peu galère mais l'appareil ici il y aura un jour de petit semi descente port et après ça descendra vers le port il ya trop de trucs à faire ça va être incroyable pour l'habiller la rendre trop rp la ville et tout ça va être trop cool voilà ça c'est du petit boffinage à faire même hors live et tout donc on remontrera quand sera bien bien avancé bon les lumières sont allumées mais j'ai mis mon mode permet de faire toujours jour sinon fait tout le temps nuit c'est horrible mais ça commence à avancer de fou c'est trop cool la ville commence à être incroyable commence à être cool mais non faut la décorer dans tous les sens et ça ça prend beaucoup de temps